La vérité, j'ai voté pour Emmanuel Macron. Et vous avez malgré tout accepté l'investiture des Républicains pour les législatives ? Pardon ? Vous avez malgré tout accepté l'investiture des Républicains pour les législatives ? C'est une contradiction ? C'est une forme de contradiction qui n'en est pas une. C'est qu'en fait, quand vous déposez vos éléments de campagne, vous avez la volonté de porter, et c'est le constat d'échec que je fais d'ailleurs, la volonté de porter ce que vous défendez dans votre propre formation politique. Et moi, j'ai cru, sincèrement, pendant de nombreux mois et de nombreuses années, que j'arriverai à faire changer cette formation politique de l'intérieur. Je n'ai jamais imaginé un instant, un instant, que les Républicains oseraient mettre en cause la légitimité du président élu. Jamais. Ils n'ont pas mis la légitimité en cause. Mais si, pardon, reprenez... Vous exagérez un peu. Non, je n'exagère pas. Reprenez les premières déclarations. Les Républicains, le président de la République le plus mal élu de la Ve République... C'est un constat. C'est un constat que vous pouvez faire, vous, comme observateur. Mais la vérité, c'est que comment se voiler la face au point que de ne pas voir qu'il y a un élan et un rejet des vieilles pratiques politiques ? Droit et gauche, on le voit tous les jours.